Alors en quelques mots, Khalil Garbia, c'est les deux mots qui me définissent un peu. Sinon j'ai 21 ans, je suis à peu près parisien, donc banlieusard, et je suis ici pour présenter le film de Zeno Graton, le premier long métrage, Le Paradis. Une histoire d'amour dans un milieu carcéral entre deux jeunes qui se perdent ensemble et qui se trouvent ensemble. Joe, c'est une âme perdue, c'est un peu un personnage sorti d'un roman de Salinger, on en a beaucoup parlé, Salinger, avec Zeno, c'est un personnage insoumis qui navigue dans cet environnement-là, qui essaie de le soumettre et qui est en résistance permanente jusqu'à ce qu'il rencontre William. et c'est le premier moment de sa vie où il va pouvoir un peu lâcher les armes et voilà. Moi, en général, j'arrive à connecter avec les personnages dans leur rapport avec la solitude. Je les imagine souvent seuls et imaginez ce qu'ils font. Et en fait, c'est un personnage qui a passé une tellement grande partie de sa vie seul. Ce qui me touche énormément, c'est comment il a réussi à se complaire dans cette solitude et y trouver un confort. Ça, c'est un truc que j'admire beaucoup. Avec Zeno, c'était assez génial parce qu'on a tout de suite eu un dialogue qui allait dans les deux sens. Il y avait un rapport d'égal à égal qu'il a réussi à installer, qui m'a fait énormément de bien. Il m'a vraiment donné une place de collaborateur et on doutait ensemble, on réfléchissait ensemble, on se trompait ensemble, on trouvait, on cherchait. C'était vraiment un processus de recherche. On n'était jamais sûr de rien et c'était très excitant. Ça faisait peur et c'était excitant. Après, avec Julien, finalement, c'était un peu pareil. En fait, c'est le fait de travailler avec des gens qui veulent aller au même endroit, mais sans savoir non plus trop comment. Julien, c'était pareil. On savait, on voulait à peu près emmener cette histoire, mais on ne savait pas trop comment parce qu'on n'est tous les deux pas très expérimentés. Du coup, c'était très intéressant de se regarder un peu chercher l'un et l'autre. C'était un peu comme deux lionceaux qui apprennent un peu le monde autour d'eux. C'était assez cool. Mais si je devais inciter des gens à aller voir ce film, Zéno le dit bien, c'est un poème. Je pense qu'on a besoin de poésie aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'oublie un peu au fur et à mesure que... Je vais faire un peu le vieux con, mais la technologie, tout ça, tout ça, on est surchargé de... On veut toujours mieux, toujours plus. On veut toujours aller dans des endroits plus beaux. Et là, c'est un film qui t'emmène dans un endroit simple, brut et froid et qui te fait trouver de la beauté dans ça. Et c'est là que je vois de la poésie. C'est un film qui arrive à te faire renouveler, te donner un regard nouveau sur des choses qui peuvent paraître très crues et froides. C'est un film qui arrive à te faire renouveler, c'est un film qui arrive à te faire renouveler, c'est un film qui arrive à te faire renouveler.